L'objectif aujourd'hui, c'était de donner suite un peu au petit webinaire sur les conjectures, mais comme je l'ai fait remarquer la dernière fois, il y a beaucoup à faire. Ce sont des sujets qui sont vraiment fort intéressants et qui peuvent être abordés de différentes façon, comme aujourd'hui, on va aborder le concept de preuve, on va l'aborder bien entendu sous l'angle mathématique, mais il faut bien comprendre que le concept de preuve, il se distingue, à mon avis, d'un ensemble de concepts en mathématiques parce qu'on aborde l'idée d'une justification, puis la justification, même les types de raisonnement et tout, ça peut aller beaucoup plus loin. On peut même parler de rhétorique, puis de piège du langage, de philosophie et autres, donc ça peut aller beaucoup plus loin. Mais c'est une belle introduction, je trouve, au secondaire pour emmener les élèves à justifier leur action et à ne pas prendre pour acquis simplement un léger calcul ou certaines affirmations qui peuvent être fausses lorsque ne sont pas validées ou éprouvées. Alors, à ce niveau-là, c'est assez intéressant. On va regarder certains éléments en détail, mais encore une fois, comme la dernière fois, on va essayer de faire un survol rapide des éléments de programme, des éléments de contenu liés aux preuves et aux justifications. Et par la suite, on ira jouer avec la géométrie dynamique, avec Louise, qui va nous montrer un ou deux exemples de démonstration. En fait, ce n'est pas des exemples de démonstration, c'est des exemples de comment on peut jouer avec les objets mathématiques en vue d'établir une conjecture et, ensuite de ça, de la justifier. Parce que le lien est ténu entre la conjecture et la démonstration, ou du moins, c'est comme les deux rives d'une rivière. C'est qu'il y a un pont entre les deux. D'un côté, on affirme, puis de l'autre côté, on en fait la preuve. Alors, les deux sont intimement liés. On va le montrer. On va regarder différents exemples. Puis, on va... Suite à ça, c'est sûr que comme conseiller pédagogique, comme je dis tout le temps à mes collègues, on a un devoir comme conseiller pédagogique. Alors, si je veux avoir la prétention de vous donner des conseils, bien, je vais avoir la prétention, au moins, de vous donner des exemples de mes conseils. Alors, j'ai fait, à partir d'une échelle de niveau de compétence, j'ai fait une gradation d'exemple. Donc, c'est une suggestion que je vous fais à vous, puis c'est une suggestion que vous pouvez partager avec vos collègues enseignants d'une façon de faire pour emmener la progression du développement de cette composante-là, donc des démonstrations. Parce que vous le savez, c'est pas un secret pour personne. Dans le remaniement des examens au ministère, on a dû retirer les tâches de démonstration pour deux raisons. La première, c'est qu'il y avait une forme d'iniquité entre les épreuves TS et SN, parce que les épreuves TS avaient trois tâches, et comme les deux cours sont reconnus équivalents par la sanction, on nous demandait d'avoir trois tâches partout. Donc, on a retiré une tâche, tâche en SN, qui était la tâche de démonstration. Et dans un deuxième temps, je ne vous cacherai pas que perso, j'avais un grand malaise, parce que dans les critères d'évaluation, on n'a retenu aucun critère lié à la démonstration. Vous savez, dans le programme, il y a 15, entre 12 et 15 critères d'évaluation, et on en a retenu cinq. Et dans les critères qu'on a retenus, les critères liés aux justifications, à exemplification, conjecture ne sont pas là. Donc, on évaluait un objet sans avoir les bons critères. Bref, on ne l'a plus. Ce n'est plus là. Donc, dans les nouvelles épreuves, je sais que j'utilise le présent, il faudrait peut-être que j'utilise le futur, parce que je sais que malgré le fait que moi, j'ai travaillé sur des épreuves déjà depuis un an, je ne voudrais même pas que je dise quasiment deux ans, je sais qu'elles ne sont pas encore sorties à cause que le processus est long, je sais. Révision linguistique, traduction et tout, comme il y a une seule compagnie qui s'occupe de tous les documents ministériels, parfois, souvent, c'est malheureusement long. Mais dans les épreuves à venir, ou je dirais, dans les versions D, E, F et G qui vont sortir éventuellement, dans ces versions-là, on a mis une question de démonstration ou de conjecture dans toutes les épreuves, peu importe le champ. Ça fait que ça peut être en algèbre, en statistique et en géométrie. Donc, ce n'est pas le propre de la géométrie, qu'elle fait la démonstration, c'est partout. Alors, on va regarder, puis je vais, comme je travaille sur ce comité-là, j'ai produit une question d'examen, mais on ne l'a pas retenue parce que c'était une question qui était inspirée d'un manuel scolaire. Alors, je m'en mettais juste servi comme exemple pour les auteurs. Alors, je vais vous la montrer aujourd'hui. Ce type de questions-là, vous pouvez même vous préparer à l'avance. Donc, déjà, à travailler avec des enseignants, des élèves, dire, bien, ce genre de questions-là, l'élève pourrait y être confronté un moment donné. Et vous pourrez le voir. Alors, sans plus tarder, je vais partager le PowerPoint. OK. Un petit retour sur les conjectures, les types de raisonnement. Si vous avez des questions sur les types de raisonnement, n'hésitez pas. Je n'ai pas fait des exemples pour chacun des types. Je peux vous les faire à main levée. Si vous vous dites, oh, celui-là, Martin, je ne vois pas de différence entre ça ou quoi que ce soit, je vais vous lancer un petit exemple bien rapide. Parce que c'est sûr, comme je vous avais dit, c'est un petit webinaire. À un moment donné, il faut sacrifier certains éléments. Alors, j'ai sacrifié certaines choses, mais on pourra en discuter davantage puisque les gens ont bien répondu aux sondages d'intérêt et il reste encore beaucoup à faire. Je vais vous présenter aussi des petits échelons de développement de compétences. C'est ma vision. Ça vaut ce que ça vaut. C'est intéressant, c'est réfléchi, mais ça mérite de pouvoir aller plus loin et ça pourrait aller aussi plus loin dans d'autres champs de la mathématiques. Je vais parler rapidement des vecteurs de cinquième secondaire parce que les vecteurs de cinquième secondaire, c'est un terreau immensément fertile pour jouer avec les démonstrations. Mais je vous ai fait un petit lien pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a quelques années, il y a un professeur de cégep qui avait écrit un document intéressant, un petit article dans la revue L'Envol de GRMS. Alors, je vous ai fait le lien. Vous pourrez aller voir. Il y a des exemples de démonstration avec les vecteurs qui sont vraiment intéressants à explorer avec les élèves de cinquième secondaire. Ensuite, bien entendu, notre très estimé collègue Louise va nous présenter des exemples concrets à faire avec GeoGebra. Donc, au niveau de la compétence, si on revient toujours sur le programme, on travaille tout le temps à partir du programme. Le programme spécifie bien dans le déployer un raisonnement mathématique qui a un aspect de rechercher, de réaliser des démonstrations ou des preuves. Le terme peut convenir à tous. En fait, une preuve, ce n'est rien d'autre qu'une démonstration dans laquelle on justifie chacune de nos étapes. Les modes de représentation sont importants. Donc, on utilise des moyens propres au mode retenu, recourir aux besoins à des contre-exemples pour préciser, réajuster, réfuter les conjectures, la mise en forme, mettre en forme les résultats de ces démarches. Donc, c'est emmener les éléments de justification pour chacune des étapes. Et c'est ce qui va être important et c'est ce qui va nous permettre d'avoir une certaine gradation dans la mesure de cette composante-là. Vous rappelez sur les conjectures, ce qu'on va avoir, c'est qu'on peut jouer beaucoup comme enseignant. Souvent, on a accès à des logiciels de géométrie, à même le bureau ou en ligne. Bon, il y en a plusieurs. Je vous dirais que les deux plus populaires, c'est Desmos et GeoGebra. Celui-là, je l'ai fait avec GeoGebra. Donc, j'ai remarqué qu'en jouant avec le paramètre A de la fonction polynomiale du second degré, j'avais des propriétés intéressantes comme ici. On dit toujours aux élèves quand le paramètre A te donne une bonne indice de comment s'ouvrent les branches de la parabole. Alors, en jouant avec, j'ai tenté de chercher le comment, donc chercher une régularité. Et j'ai remarqué que quand je double le paramètre A, bien à ce moment-là, la distance entre les paraboles, donc les branches des paraboles se rapprochent et on observe que la distance passe d'une longueur, sinon à la moitié. Donc, si l'on double la valeur du paramètre, du paramètre A dans l'équation Y égale AX2, alors la distance entre les branches de la parabole diminue de moitié par rapport à la distance mesurée auparavant. Et avec GeoGebra, en prenant la fonction mesure, on observe bien que la distance a diminué de moitié. Bien entendu, la prochaine étape, ça sera de faire la preuve de mon affirmation. Dans ce cas-ci, la preuve est une preuve directe qui est assez simple. On mesure simplement pour une droite qui coupe l'axe des Y, on mesure la distance entre deux branches. Donc, la distance entre deux branches, c'est la résolution. Finalement, c'est le plus ou moins. Donc, ça se trouve être le double de la racine carrée des zéros. Et ça se fait bien. Mais ce qui est intéressant, c'est tout le temps l'idée de jouer avec GeoGebra, d'explorer, de faire des dessins, de prendre des schémas et d'essayer de trouver des régularités. À partir de ces régularités-là, on peut se lancer ailleurs. Donc, voyez-vous, ça, c'est une question de statistiques qu'on pourrait retrouver dans les examens du ministère éventuellement. Donc, voici des données statistiques quant à l'exportation du pétrole brut du Canada entre 2005 et 2014. Annabelle affirme que si la tendance se maintient en 2030, le Canada exportera le double de pétrole brut quant à 2000, s'il y a une erreur, quant à 2010. Donc, en faisant référence à 2010. A-t-elle raison? Explique. Donc, ici, on voit qu'en posant ce type d'affirmation-là, on amène l'élève à mobiliser ses savoirs pour dire, bon, mais comment je peux faire pour vérifier cette affirmation-là? Donc, en 2010, j'ai 118 millions de mètres cubes. Comment je peux vérifier en 2030? Donc, à partir de 2030, on peut emmener l'élève à faire une droite de régression. Ici, ce qui est toujours intéressant, c'est qu'on peut toujours répondre à ce type de questions-là à partir de bases de données. Mais ce qu'on s'attend de l'élève d'un point de vue de la justification, c'est au niveau du coefficient de corrélation. C'est d'être capable de dire, je suis capable de l'anticiper, c'est vrai ou c'est faux, mais en plus d'être vrai ou faux, c'est que le lien est ténu avec le coefficient de corrélation. Donc, si j'ai un coefficient de corrélation qui est fort, bien, je peux supposer que si la tendance se maintient, bien, ça va être vrai ou ça va être faux. Mais si le coefficient de corrélation est faible, à ce moment-là, je ne peux pas vraiment en tenir compte. Mais ce qu'il faut essayer d'arrêter comme réflexe chez les élèves, c'est que si le coefficient de corrélation est faible, alors je ne fais pas de calcul, il est trop faible, ça ne me donnera rien. Ça, c'est une mauvaise habitude que développent certains élèves. Ils ne vont pas au bout du raisonnement. Et je voudrais remarquer que si vous regardez des études en médecine ou autres, vous allez voir que les coefficients de corrélation de 0,4 ou de 0,26, même, j'ai déjà vu, on en tient compte dans des études très poussées. Donc, ce que ça veut dire, finalement, lorsqu'il y a un lien causal, bien entendu, c'est qu'un coefficient de corrélation de, je ne sais pas moi, 0,64, bien, ça signifie simplement que le paramètre, le caractère X influence à 64 % le facteur Y. Mais ça donne quand même une idée, c'est de pousser l'élève à aller jusqu'au bout de son raisonnement. On a les différents types de raisonnement. Donc, le raisonnement par analogie, celui-là, on en a parlé un peu il y a deux semaines, qui est le processus par lequel l'élève est amené à comparer divers éléments. Elle s'appuie sur des ressemblances, des similitudes pour émettre sa conjecture. L'analogie va permettre souvent de tomber dans l'induction. Le raisonnement par l'absurde, ça aussi, c'est un raisonnement qui est très intéressant parce que ça amène l'élève à comparer des choses et à dire « c'est faux cette affaire-là, mais supposons que c'était vrai, on va voir ce que ça me donne. Ah, bien non, contradiction, ça ne marche pas avec mon hypothèse de départ. » On va aussi avoir les raisonnements par disjonction de cas. Celui-là, il est très intéressant. On le voit beaucoup en cinquième secondaire. C'est lorsqu'on demande à l'élève de prendre tous les cas possibles. Donc, je prends une certaine fonction, par exemple, puis je dis « démontrer que cette fonction-là est toujours positive. » Bien, l'élève doit regarder lorsque x est négatif, vérifier si c'est vrai. Lorsque x est positif, vérifier si c'est toujours vrai. On va aussi avoir beaucoup d'exemples lorsqu'on joue avec des paramètres. Si le paramètre vaut autant, est-ce que ma propriété est toujours vraie? Si le paramètre change de signe, est-ce que c'est toujours vrai? Donc, la disjonction de cas amène l'élève à prendre tous les paramètres de l'équation. En algèbre, c'est souvent comme ça qu'on procède et on vérifie les différents cas à l'étude pour vérifier notre affirmation. Les raisonnements à l'aide de contre-exemples, ça, on en a fait beaucoup. Souvent, on va avoir la réfutation à l'aide d'un contre-exemple dans ce que je viens de vous donner, en statistique. Donc, Annabelle affirme telle chose. Est-ce vrai? Non. En voici un contre-exemple. Je fais telle chose, telle chose. Ou par exemple, dans le premier exemple que je vous donnais, Y égale AX au carré, si je double le paramètre A, alors je double la distance entre les branches de mes paraboles. Et non, je prends un exemple puis je vérifie que ça ne double pas. Au contraire, ça se réduit de moitié puisque plus le paramètre augmente, plus les branches se rapprochent. Le raisonnement inductif qui est fort intéressant, surtout dans la séquence CST où on amène l'élève à voir une régularité puis par exemplification, un deuxième, un troisième, un quatrième et à généraliser. Le raisonnement déductif, c'est celui-là sur lequel on va davantage discuter aujourd'hui, qui est le processus par lequel l'élève est emmené à dégager une conclusion à partir d'énoncées déjà admises. Donc, c'est là qui est le cœur du raisonnement déductif, c'est-à-dire je connais plein de propriétés vraies et je regarde cette figure-là et elle respecte beaucoup de ces propriétés-là, alors je vais les utiliser pour en déduire une nouvelle. Donc, le raisonnement déductif est un raisonnement qui est très riche et dont la géométrie est un terreau fertile. Donc, on va aller jouer beaucoup en géométrie pour façonner le raisonnement déductif. Le raisonnement déductif n'est pas propre à la mathématique. Les raisonnements déductifs, on va en avoir en philosophie, en droit, dans plusieurs sphères des actions humaines. Ce n'est pas qu'en mathématiques, bien entendu. Les types de raisonnement nous amènent à faire le passage entre la conjecture et la démonstration. D'un côté, on a l'énoncé qui semble vrai pour l'élève. Donc, l'élève, il joue avec les paramètres, il joue avec des statistiques, avec des figures géométriques et il observe une régularité. De cette régularité-là, il se pose la question « est-ce toujours vrai? » Et là, la démonstration arrive. Et l'idée, c'est d'emmener l'élève à émettre des conjectures, donc à partir de ce qu'on a parlé il y a deux semaines, et à partir de là, de lui lancer la question « est-ce que c'est toujours vrai? » Fais-moi la preuve. Donc, pour emmener la conjecture à la démonstration, on parle souvent d'un raisonnement inductif au raisonnement déductif. C'est que l'élève, par exemplification, il va énoncer une affirmation vraie et on va lui demander maintenant « déduis-moi » ou « fais-moi la preuve par déduction » ou « une preuve directe » qu'on appelle aussi que l'énoncé est vrai. Donc, ça amène l'élève à passer de l'énoncé à la justification. Et parfois, en géométrie, ce qui est intéressant, c'est que pour passer de l'énoncé à la justification, de l'hypothèse à la conclusion, on va passer par une série d'énoncés qu'on va devoir justifier. C'est la richesse de la géométrie. Si on prend un petit exemple classique, simple, où on demande à l'élève de démontrer que les deux triangles sont semblables, ici, la difficulté, si je peux dire, réside dans la mesure de AC qui mesure 20. C'est que souvent, les élèves vont dire « OK, mais j'ai toutes les mesures. Effectivement, si je fais le rapport des côtés homologues, s'il y a une constante qui se présente, donc les triangles sont semblables. » Mais il est donc que le triangle ABC est effectivement rectangle. Ici, l'élève pourrait dire « Ah oui, mais je vois déjà qu'il y a un carré noir, donc ça veut dire par convention que c'est un triangle rectangle. » Ce n'est pas tout à fait faux. C'est pour ça que moi, quand je fais des exemples, ce que je recommande, c'est de ne pas mettre le petit carré noir pour amener les élèves à vérifier que le triangle est bien rectangle avant de se lancer dans différentes démarches. Mais en bref, ce que je veux vous montrer, je ne veux pas rentrer ici dans les subtilités de la présentation, mais de voir qu'on a toujours une affirmation. L'affirmation est soutenue par un visuel, un mode de représentation, comme il était stipulé dans la description de la composante. Et à gauche, on a des affirmations, à droite des justifications. C'est ce modèle-là auquel on veut initier les élèves du secondaire en vue de bâtir leur argumentation. Si on regarde la progression de la compétence, on voit qu'on a des indicateurs qui sont relatifs à la rédaction d'une preuve ou d'une démonstration. On part de l'échelon le plus faible, celui qui est complètement à gauche, et on voit, ça nous dit que l'élève démontre une conjecture en explicitant ce qu'il sait du sujet. Donc, il peut y avoir des trous. Et ensuite, on voit, l'élève démontre une conjecture en arrêtant un plan ou en rassemblant les ressources. L'élève démontre une conjecture en déterminant les liens structureaux. Ensuite de ça, l'échelon 4, en présentant un déroulement où les enchaînements sont visibles et les liens structureaux présents. Et enfin, à l'échelon 5, on présente un déroulement où chacune des étapes est pertinente et où tous les enchaînements et les liens structureaux sont présents et bien explicités. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en partant de cette échelle-là, j'ai fait des petits exemples. Donc, comment je peux, quel type d'activité je peux proposer à l'élève pour voir ces choses-là. Donc, on peut amener l'élève à expliquer une preuve qui est déjà réalisée. Ensuite de ça, on peut amener l'élève à organiser les étapes d'une preuve. Donc, de produire une preuve qui, elle, est non réalisée. Et ensuite de ça, présenter une preuve sur laquelle on va voiler le côté justification. Non, on va donner le côté justification pour demander à l'élève de mettre le côté procédural, donc les énoncer. Et enfin, une preuve qui est non réalisée où l'élève devra à la fois faire énoncer et justification. Donc, voici des exemples. Vous prendrez le temps de les regarder plus en détail. Donc, vous voyez ici, dans la figure dessous, les saignements A, B et D, E sont parallèles. De plus, le point F est milieu du saignement B, D, montrer que les triangles sont isométriques. Donc, ici, je vous ai fait comme un petit canevas. Donc, on a le schéma qui est déjà là. L'hypothèse devrait être complétée. Conclusion devrait être complétée. Section et affirmation complétée. Mais il pourrait y avoir des erreurs. Moi, ce que j'aime bien, c'est mettre des erreurs dans les affirmations ou les justifications et de demander à l'élève est-ce que la démonstration est bien complétée. Donc, il se met plus en mode évaluation pour voir si la démonstration est bien structurée et elle est vraie. On peut avoir un niveau 2, comme je vous montrais tantôt, où on demande à l'élève de valider la démonstration ou de la corriger. Donc, un peu le même exemple que tantôt. Et là, je l'amènerais plus loin en lui demandant si tu avais à corriger les erreurs qu'il y a dans cette preuve-là. Quelles sont les erreurs? Puis, corrige-les-moi. Pour atteindre le niveau 2, à ce moment-là, je vais avoir des sections qui sont à compléter. Donc, à partir du niveau 3, là, je demande à l'élève de reconnaître qu'est-ce qui est de l'ordre hypothétique et qu'est-ce qui est la conclusion là-dedans pour qu'il puisse transposer dans mon canevas les hypothèses et les conclusions. Ensuite, je vais avoir la section affirmation qui va être complétée. La section justification ne sera pas complétée, mais en fait, je vais lui présenter sur des petits cartons. Je vais lui présenter sur des petits cartons les différentes étapes. Donc, une étape par carton. Et là, je vais demander à l'élève de placer en ordre ces cartons-là. Donc, il va commencer à travailler sur la mise en place d'une preuve. Donc, à organiser et à faire un plan. Au niveau 4, là, on va beaucoup plus loin. Donc, hypothèse à compléter, conclusion à compléter, justification présente et on va mettre l'accent sur les processus et les concepts de la section affirmation qui devra compléter par lui-même. Et on arrive à l'échelon 5. Et là, à l'échelon 5, j'en profite pour avoir deux messages. Le premier, c'est de dire, bien, voyez-vous, ça, c'est là qu'on veut emmener l'élève. Donc, on n'est plus dans un canevas. On peut accompagner notre affirmation d'un schéma. Et là, on lui demande de faire une preuve complète, processus et justification. Ça, c'est pour représenter le niveau 5. Maintenant, l'énoncé. L'énoncé, ça, je les ai faits ce matin. Les trois exemples que je vous montre, là, je les ai faits ce matin. J'ai mis ça dans le géo-gébra et j'ai joué avec le triangle. Dans ce cas-ci, j'ai joué avec le triangle rectangle et la hauteur relative à l'hypoténuse, donc qui est issue du point B. Voyez-vous, ici, je n'ai pas mis le petit carré. Donc, je dis simplement que dans le triangle ABC, les mesures sont 6, 8 et 10. À partir de l'énoncé, je pense que c'est l'énoncé à 8 dans les énoncés de géométrie, l'élève peut vérifier que ces mesures-là vérifient la propriété de Pythagore, donc que le triangle est un triangle rectangle. Ensuite de ça, comme le segment BD est une hauteur et qu'une hauteur est toujours perpendiculaire aux côtés, on a bien une hauteur relative à l'hypoténuse. Et là, j'ai fait un prolongement, j'ai mesuré le segment AB et le segment AD et j'ai pu voir la propriété suivante. Donc, en faisant ce problème-là dans géo-gébra, j'ai demandé de prendre les mesures et j'ai vérifié que le segment DE était trois quarts du segment AD. Donc, j'ai pris mon exploration dans géo-gébra et j'en ai fait un énoncé à démontrer. On peut pister l'élève en disant, bien, démontrer que DE est égal à trois quarts AD ou on peut demander à l'élève, démontrer à l'aide des relations métriques dans le triangle rectangle que DE est égal à trois quarts AD. Il y a différentes façons de l'emmener, tout dépendant aussi du niveau d'autonomie de l'élève. Un élève, si on veut vérifier, si l'élève est rendu assez autonome dans ses démarches, on peut lui proposer le premier énoncé. Mais si l'élève demande souvent de l'aide, vient au bureau, pose des questions, lève la main, on peut le pister un petit peu plus avec la deuxième question. Même chose ici. Vous savez, on a un théorème qui dit que la médiane, les points médians rencontrent le segment DF. Je pense que c'était la moitié de… Bref, je m'amusais avec ça. Je promenais des axes parallèles là-dessus. Je suis allé chercher différents points, différentes diagonales et je me suis amusé avec ça. Puis, j'ai fait des observations. Mes observations m'ont emmené à voir qu'il y avait un lien direct et qu'on pouvait vérifier des propriétés assez simples. Mais ça demandait une belle construction et tout. Donc, je me suis dit, je vais accompagner mon affirmation d'une construction. Dans le triangle ABC, les côtés AB égale A. J'ai mis des paramètres pour amener les élèves à jouer avec des paramètres. BC est égal à deux tiers de A. AC est égal à trois demi de A. On trace les médianes. Puis là, on y va. Fait que là, on a CN et on a BM qui se coupe en G. On trace ensuite de ça MN et une parallèle, blablabla, blablabla. On démontrait que MF est égal à cette… Je pense que c'était trois racines de deux sur quatre fois A. Mais des fois, de jouer avec le paramètre A, ça peut être un peu complexe. Donc, j'ai décidé de faire une autre question plus simple en disant, bien, si le paramètre A vaut racines de deux, montrez à ce moment-là que MF vaut trois demi. Je peux jouer avec ces choses-là. Ici, j'en ai fait un qui est complexe. J'ai joué longtemps avec. Je ne vous cacherai pas, je ne l'ai pas fait en cinq minutes. Ça m'a pris une bonne heure à jouer avec ça, puis à m'amuser, puis à avoir certaines propriétés. Et je l'ai retranscrit. Il y en a d'autres qui peuvent être un peu plus simples. C'est de jouer ici, donc, soit un trapèze, si con, dans lequel les mesures valent ça. Encore une fois, j'ai paramétré mes mesures. Fait que là, je ne donne pas tout le schéma fini à l'élève. On prolonge les côtés EC et AD jusqu'à leur point de rencontre P, qui n'est pas là. Donc, l'élève doit faire en pointillé ses prolongements et donc démontrer que PA est égal à trois demi M. Donc, voyez-vous, on peut jouer avec différentes choses. Donc, je suis parti des relations métriques dans le triangle rectangle, qui est une notion vue en quatrième secondaire. Et j'ai construit à partir de certaines propriétés. Dans un autre cas, je suis parti des médianes, puis j'ai joué avec les propriétés des médianes dans les triangles. Et dans ce cas-ci, bien, j'ai joué avec les trapèzes et, bien, le trapèze, c'est un triangle tronqué. Alors, j'ai joué avec ces propriétés-là en ne mettant pas le triangle pour que l'élève, en construisant, il dise, ah, OK, j'ai un triangle et comme j'ai des parallèles, donc DC et AE, par le théorème de Thalès, je peux détruire telle propriété. Parlant du théorème de Thalès, faites attention aux élèves qui sont issus de la FBC. Un petit avertissement avec des flashs rouges. Vous savez que ces notions-là ne sont pas vues par les élèves qui sont issus de la FBC. Donc, un élève qui arrive du secondaire, secondaire 3, secondaire 4, il va bien naviguer dans les démonstrations, il va avoir besoin de soutien, bien entendu, on est quand même en centre de formation, mais il a vu des angles adjacents, complémentaires, supplémentaires et autres. Mais un élève qui arrive d'alphabétisation, qui a commencé sa FBC aux adultes et qui se dit, bien, maintenant, je suis plus sécure, je vais aller faire ma FBD, donc secondaire 3, 4 et 5, pour avoir mon diplôme. Ces notions-là, les relations entre les angles ne sont pas vues en FBC, à proprement dit. Il y en a qui le font, mais ce n'est pas généralisé et je ne pense pas que ce soit des notions qui sont prescrites. Alors, il faut faire attention, ces élèves-là vont avoir un manque à combler. Donc, on peut avoir un petit document de rappel qu'on peut sortir pour ces élèves-là. Pour les vecteurs, je ne vais pas aller loin, comme je vous ai dit, je vous invite à cliquer sur l'article de l'envol du GRMS. Vous allez voir, on y présente, je pense, ces quatre ou cinq démonstrations complètes et on y présente bien l'esprit qui est derrière les démonstrations des vecteurs. Mais juste les démonstrations sur les vecteurs, je me rappelle à l'époque d'avoir fait une tournée nationale en 2003-2004, lorsque le programme Romani est arrivé et j'ai fait une tournée provinciale avec une formation de trois heures sur les vecteurs. Donc, il y a long à dire. Je vous dirais, c'est une initiation, allez voir, ça vous intéresse, c'est en savoir davantage, mais c'est un, le langage des vecteurs est un langage très important et très intéressant pour les élèves secondaires, surtout pour ceux qui veulent poursuivre vos études supérieures. Voyez-vous, quand je vous parlais tantôt des trois exemples que j'ai faits, Louise va nous présenter justement des exemples, donc de comment on peut jouer avec une construction à partir de geogébra en suivant des consignes et de tirer une conclusion. Notre conclusion, ça va être quoi? Ça va être notre conjecture et la démonstration va suivre. Et comment on fait la démonstration? Bien, à partir des propriétés qu'on a déjà vues, donc actions, théorèmes, énoncés de géométrie. Donc, ceux qui étaient, bien d'abord, bonjour à tous. Ceux qui étaient à la rencontre il y a deux semaines, j'avais déjà partagé ce livret-là. Donc, avec les conjectures, j'ai ajouté un chapitre avec deux exemples que Martin a fait. Donc, je les ai mis dans geogébra comme ça. Le premier, c'est un exemple où l'élève doit faire une démonstration au début par la construction. Tu me diras, Martin, si c'est vraiment ça. Puis ensuite, suite à cette construction-là, il doit faire la justification. Donc, c'est ça. Ici, dans cet exemple-là, on donne les étapes de la justification. Donc, l'élève fait sa construction, puis il essaie de trouver comment il peut justifier les étapes de la démonstration. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je peux la faire. Vous pouvez la faire en même temps dans le livret. Je ne vais pas ouvrir de classe. Par contre, comme avec geogébra, c'est un peu difficile d'avoir les instructions, puis ensuite la fenêtre. J'ai mis ça dans DigiScreen. Je vais descendre mes instructions ici. Donc, j'ai les instructions à côté de la fenêtre. Ça va être plus facile pour le montrer. Donc, on commence ici avec l'outil Polygon, créer un triangle ABC. Vous avez des outils ici à côté. Le triangle, c'est un triangle quelconque. Vous pouvez le faire de n'importe quelle façon. Ensuite, l'outil segment, créer le segment DE. On dit que le segment DE doit être plus grand, en fait, que le côté AB. Comme ça, ça va. Ensuite, il y a le côté. L'outil compas qui permet, l'outil compas permet de prendre une mesure pour ensuite reporter cette mesure-là, comme un compas en métal que vous utilisez. Ici, ce qu'on demande, c'est de prendre la mesure du côté AB. Ça nous crée un cercle comme ça. Et puis, on veut ici reporter que le centre soit le point D. Ensuite, on va aller chercher l'outil point pour aller chercher l'intersection entre le segment DE et le cercle. Ce qu'on peut voir ici, là déjà, vous pouvez faire une... Pas une conclusion, mais bref, dire ici quelle est la mesure de DE. Ensuite, encore avec l'outil compas, on va aller chercher toujours la mesure du côté AC. Et avec le même centre. Et la mesure du côté BC. Je ne me trompe pas, je suis correct. BC, mais ici avec le centre F. Là, je suis un petit peu mal pris, c'est pour ça. J'en ai dit ça là. Ensuite, on dit aller chercher avec le point, l'intersection entre les deux derniers cercles, les cercles qu'on a fait. Donc, ça va être le cercle, ces deux cercles-là, c'est ça? Oui. Je ne sais pas si je me trompe de cercle. Voilà. Donc, là, je peux aller chercher le polygone. Toujours refermer le polygone. Ce que je vais faire ici, tout de suite, je vais aller modifier la couleur de ce polygone pour pouvoir le retrouver plus facilement. Puis, je vais même lui mettre en assuré comme ça. On n'a pas terminé. Maintenant, on dit d'aller chercher une parallèle. Donc, la parallèle au côté GF qui va passer par le point E. Je vais chercher l'outil parallèle. Je prends le côté GF, passer par le point E. Ensuite, je vais aller chercher la droite DG. J'ai fait plusieurs fois, je laissais presque par cœur. La droite DG. Voilà. Et aller chercher le point d'intersection à eau. C'est sûr qu'on va vite un peu, là, mais... On va chercher un autre polygone qui va être le polygone D-E-H. Donc, l'autre petit polygone. Que je viens refermer. Aussi, je vais lui mettre une couleur. Il n'y a pas de... Voilà. Voilà. Ça va pour ça. Ce qu'on veut aller chercher maintenant, les questions que j'ai mis ici. Démontrer que les triangles ABC et DFG sont égaux. On peut facilement montrer en donnant les mesures pour chacun des côtés. Ça serait quel côté qui aurait la même mesure? Là, ici, il y en a avec le triangle. Je vais enlever les cercles parce que ça fait beaucoup de choses. Enlever la parallèle ici, la droite. Et les cercles, je ne les supprime pas. Évidemment, il ne faut pas les supprimer. On va juste les cacher. Vous pouvez même, si vous voulez travailler juste avec les triangles ABC et DFG, je pourrais... Le fait de les avoir mis de couleur, ça vient plus simple aussi. Je pourrais aussi masquer ce deuxième polygone-là. Donc, j'ai juste ces deux triangles-là. Ça va être plus facile peut-être à vérifier. Et au besoin, remettre le cercle pour aller chercher la preuve. Est-ce qu'il y en a qui veulent intervenir? Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on est parti d'un exemple cahier. Puis, on en fait une présentation sur Géogébra. Je pense que c'est une méthode qui est vraiment gagnante. Ce n'est pas tout le temps facile pour un pédagogue de prendre le temps et de composer des nouvelles questions et tout. Donc, je vous recommande fortement de prendre déjà des propriétés géométriques qu'on retrouve dans les cahiers. Mais au lieu de les faire papier-crayon, de les faire avec Géogébra, comme on vient de faire présentement. C'est très intéressant. C'est très constructif. Toute la partie texte que Louise a mise, on peut demander à l'élève comment tu l'as fait, comment tu montres-moi ou fais-moi des copies d'écran. Fais-moi des copies d'écran avec ta tablette ou ton ordinateur. Puis fais-moi une espèce de storyboard, une espèce d'échéance où on voit vraiment la publication de chacune des étapes. C'est vraiment intéressant. Puis, on peut revenir aussi en disant à l'élève, quel est le côté, si on dit, démontrer qu'ils sont égaux. Donc, on affirme déjà qu'ils sont égaux. Puis là, on va dire quel côté qui correspond au côté ici AB dans l'autre triangle. Puis là, on peut dire à l'élève, rappelle-toi, quand tu as pris le compas pour prendre AB, c'est quelle mesure que tu as faite. La première mesure qu'on a faite sur le segment des E. Exactement. Donc, ça serait celui-là ici qui aurait la même mesure. Avec l'outil de mesure, on peut aller valider. C'est ça? Avec l'outil de mesure, je peux revenir dans mon triangle ici puis de dire ici, il faut que je prenne vraiment la bonne mesure parce qu'il y a encore l'autre. C'est le segment, le premier segment que j'ai fait qui est le segment D, DF. C'est celui-ci, segment DF. Fait qu'à ce moment-là, en le sélectionnant, ça va être plus facile d'aller chercher sa mesure. On voit que c'est 3.9 aussi. Puis comme c'est un outil de construction dynamique, on voit que même si je bouge le segment AB, comme le segment DF a la même mesure, forcément, il va aussi suivre. Ça, c'est toutes les démarches qu'on peut faire. Ensuite, pour les triangles semblables, la même chose et tout. Est-ce que ça va pour celui-là? Je vais passer au deuxième. Celui-là, la construction est faite. On peut expliquer la construction. C'est un triangle équilatéral qui a été fait au départ. Ensuite, on a fait ici des points qui sont à un tiers. Donc, la mesure de AD est exactement à un tiers de AB. La mesure de BE est à un tiers de BC. Et la mesure de CF est à un tiers de AC. On a relié le sommet avec le point qui était sur le un tiers du côté suivant, en fait. Et puis là, on s'est retrouvé avec trois points. On a fait les points d'intersection. Et on se retrouve avec un polygone à l'intérieur ici. Et la question, ici, on a une conjecture. Donc, on va, avec l'outil angle, démontrer que les trois angles ici sont égaux. En faisant le polygone, puis avec l'outil angle, je peux cliquer directement dans le polygone. Ça va mettre les trois angles. Puis, on s'aperçoit que le triangle formé à l'intérieur, c'est aussi un triangle. Un triangle rectangle. Un triangle équilatéral. Triangle équilatéral. Vérifiez l'équilatéral. C'est ça. Puis, donc, mais pourquoi? C'était ça la question. Là, étant donné qu'on n'est pas trop nombreux, je vais vous mettre un lien dans le clavardage. Vous allez pouvoir intégrer un tableau collaboratif que vous connaissez peut-être. Je sais que Micheline le connaît. On s'est amusé hier dedans. Puis, vous pouvez tous travailler dans le même tableau. Évidemment, ça peut être un peu difficile. J'ai plusieurs pages avec le même, en fait, où j'ai copié les pages. Ça, c'est une autre façon aussi pour travailler. Ce que j'ai fait, j'ai juste fait une copie de l'image et les points à démontrer. Puis, vous pouvez utiliser des outils de crayon. En fait, vous avez un petit crayon qui est en bas ici. Vous pouvez venir dessiner sur le dessin comme ça. Puis, vous pouvez aussi utiliser dans Outils. Je vais le mettre ici comme ça, Outils, Toutes. Vous avez des boîtes de texte que vous pouvez mettre. Les boîtes de texte ici, puis vous avez ici Écrire à la main aussi. Puis, vous avez une autre boîte de texte, je pense, en bas ici, un petit peu plus bas. Évidemment, si vous ne connaissez pas l'outil, ça peut être un petit peu difficile à manipuler. Mais essayez-le. Essayez de manipuler puis de vous amuser à l'intérieur. Ici, moi, ce que je trouve particulièrement intéressant de ce problème-là, c'est qu'il y a toute la construction qui est devant nous, mais qui demande un bon effort d'analyse pour aller chercher nos angles. Parce qu'ici, en fait, ce qu'on a besoin de trouver, c'est de trouver que l'angle J-H-I est de 60 degrés et que finalement, les trois angles par construction, par symétrie, ont tous 60 degrés. Mais ce n'est pas si évident que ça. Moi, je me rappelle, quand j'ai fait ce problème-là, il y a longtemps, j'avais buté sur ça, de dire, bien voyons, pourtant, je ne connais pas. Les angles sont opposés par le sommet, mais comme ils sont opposés par le sommet, je ne le connais pas plus et tout. Et c'est là que je me suis mis à jouer en bougeant, avec des transformations, puis de dire, ah, OK. L'objectif, je pense qu'en partant, c'est vraiment de montrer que le triangle A-D-H est semblable au triangle C-A-D. Le deuxième point, en fait. Le deuxième point qui, lui, est vraiment important. Puis le point qui m'avait beaucoup intrigué quand j'ai fait ce problème-là, c'était de voir que les tiers, que les points F, D et E soient au tiers, au deux tiers, au sept-huitième, au quinze-seizième des cinguements, ça ne change rien au fait que le triangle au centre sera toujours un triangle équilatéral. Et ça, c'est fascinant. Puis ici, on aurait pu le faire comme ça aussi, parce que là, j'ai mis un tiers de la construction, mais en réalité, ce n'est pas cela. Oui, c'est cela. En réalité, on aurait pu mettre avec un curseur. Ah oui, comme ça, tu aurais... Est-ce que tu aurais pu mettre des points mobiles, D, E, F? Bien, il faut qu'il y ait toute la même faction, par exemple. Oui, c'est ça, c'est ça. J'aurais pu mettre le premier mobile, les deux autres auraient suivi. Ah oui, OK, oui. Ça, ça aurait été possible aussi de le faire. Là, on aurait vu le triangle équilatéral à l'intérieur. Vous auriez vu qu'il suit une spirale. En fait, quand tu bouges, il rapetisse en tournant vers un centre de rotation. Puis on pourrait, encore une fois, demander à l'élève que représente le centre de rotation. Bien, en fait, c'est sûr. Puis il y a des commentaires intéressants. Là, ici, je n'ai pas mis... OK, je n'ai pas mis le menu. Ici, j'aurais pu faire une copie d'écran. Je vais chercher mon outil capture d'écran. J'aurais pu capturer ici. Moi, je ne l'ai pas capturé au complet. J'ai recommencé. Capturé. Puis là, j'ai mis en dessous l'outil... Ah bien, j'avais déjà fait l'outil Note. C'est un truc qu'on peut utiliser. Mais je vois dans le clavardage qu'il y en a qui ont dit qu'ils pourraient utiliser le bloc-notes de classe. Dans OneNote, on peut utiliser aussi d'autres outils, même avec Google Slide pour travailler en collaboratif ou de travailler ici. On peut travailler ça. C'est plus pour faire une démonstration. C'est un écran interactif, mais pas collaboratif. Celui-là, il est collaboratif. Donc, on peut être plusieurs à travailler dans le même. Je ne sais pas s'il y en a qui ont mis des... Il y a des personnes qui ont mis des notes ou quoi que ce soit. C'est un bel outil, ça, le whiteboard. Oui. Oui, c'est un outil intéressant aussi parce qu'on peut avoir plein, plein... J'aurais pu mettre, par exemple, une petite horloge ou j'aurais pu mettre un compteur, j'aurais pu mettre des dés. Bon, il y a plein, plein d'outils qu'on peut mettre. Juste ça, c'est des outils mathématiques et tout. Juste ça, c'est une formation qu'on pourrait donner juste sur cet outil-là. Oui, effectivement. Mais ce qui est important là-dedans, c'est que c'est plus pour montrer que on peut, même si on travaille avec GeoGebra ou autre, on a des tableaux avec lesquels on peut faire des démonstrations pour aller noter sur le tableau, aller écrire ici aussi si j'écris la mesure. Là, je n'écris pas très bien comme ça, mais avec le whiteboard, ce que je fais souvent, c'est que je vais avec mon... Là, j'ai fermé, mais avec mon iPad, j'ai un crayon. Ah, qu'un suit qui met. Oui, c'est ça. Là, je m'en vais, par exemple, dans le 3, l'écran 3. Ici, je vais aller dans l'écran 3. Puis là, je peux écrire avec mon crayon. Fait que là, je peux dire ici... Oups, là, il faut que je prenne l'outil crayon, par exemple. Crayon, OK. Là, je peux dire ici. Puis là, on voit, j'écris. Puis j'écris avec mon crayon, là, avec... Fait que là, ça va être... Des fois, c'est plus facile que d'écrire avec la souris. J'ai mon iPad à côté. Ça, c'est des petits trucs qui peuvent être le fun à faire aussi. Avec ce genre d'outil-là, le fait qu'il soit collaboratif. Parce que des fois, quand on fait juste avoir un outil comme celui-ci, oui, je peux prendre un crayon pour annoter. Parce que c'est intéressant d'annoter aussi pour faire la démonstration. Parce qu'il ne faut pas que ça soit... Il ne faut pas que les outils numériques ralentissent ou rendent plus compliqué de faire la démonstration non plus, non? Non. Des élèves qui vont dire, bien, je préfère le faire papier-crayon parce que là, je peux annoter, je peux écrire, je peux encercler. On a des outils qui permettent de le faire aussi. de plus en plus facilement. Oui. Mais pour la partie démonstration, je leur accorde que j'aurais probablement tendance à partir papier-crayon. Mais pour la partie exploration et conjecture, là, c'est sûr qu'un logiciel comme GeoGebra ou autre, ça te permet de faire bouger. Tu sais, juste tantôt, quand tu bougeais le point B ou le point A du premier triangle, tu vois l'autre bouger, tu sais, ça n'a pas de prix, ça. Oui, puis celui-là, il était intéressant pour ça. Oui. Il était intéressant, celui-là, parce que la pliquette est intégrée dedans, donc elle reste... Ce n'est pas une image collée, là. Tandis que dans l'autre, ici, c'est une image qui est collée. OK. Puis ici, c'est pareil, c'est une image qui est collée, elle n'est pas intégrée dedans. Ça fait qu'il faut aller manipuler ici, à ce moment-là. Il nous reste peu de temps, Louis. J'inviterais peut-être les participants à discuter, à échanger ou à questionner sur le sujet. Je sais, je sais, je sais, je sais, c'est un sujet qui est un petit peu plus pointu, mais vous savez, moi, j'ai souvent tendance à partir avec des sujets très généraux en début d'année puis finir avec des choses un peu plus pointues. Néanmoins, je sais aussi que c'est un sujet qui est un petit peu plus pointilleux dans la mesure où on n'en retrouve pas beaucoup dans les guides d'apprentissage, malheureusement. Et pourtant, on a des questions en examen. Ça, c'est souvent, c'est comme, ce commentaire-là, on le reçoit beaucoup au ministère de dire, on a des questions dans l'examen, mais il n'y a pas de guide d'apprentissage qui aborde la question. C'est sûr que les guides d'apprentissage ne sont pas tous faits en lien avec le programme d'études en tant que tel. Des fois, on l'aborde sans aller en profondeur puis on ne touche pas toutes les ramifications du programme. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais c'est pour ça que ces sujets-là, aujourd'hui, partagés, ça nous permet d'aller explorer d'autres voies que celui du guide papier qu'on retrouve. questions, commentaires, suggestions, appréciations? Une question, en fait, dans mon passé de prof de primaire, je me suis fait qu'un ministère n'approuvait jamais aucun cahier. Je me demandais si c'est la même chose maintenant aux adultes, parce que la plupart des outils que les élèves ont, c'est des cahiers, mais je ne pense pas qu'ils soient approuvés. Non, ce n'est pas approuvé. C'est-à-dire qu'il y a un département au ministère qui approuve du matériel, mais la loi sur l'instruction publique force le département du ministère à imprimer tout ce qui est matériel rigide. C'est weird, hein? C'est vraiment le mot rigide. C'est donc tous les cahiers qui sont cartonnés. Eux doivent passer à travers ce qu'on appelle le département de la didactique au ministère, qui est juste en avant du bledfish G à Québec. Eux sont là, sont installés là, et eux, ils travaillent à vérifier ça. Et c'est pour ça qu'au secteur jeune, sur le matériel cartonné, le matériel rigide, on va avoir un petit sticker approuvé par le ministère de l'Éducation. C'est un petit sticker étoilé, un genre de ISO 9001. On reconnaît que ce matériel-là est éprouvé. Certains vont dire, ouais, mais SOFAD, oui, mais ils sont autoproclamés. C'est que c'est pas du matériel rigide. C'est sûr que je connais bien, je connais plusieurs personnes qui ont travaillé chez SOFAD. Je reconnais que c'est sûr qu'ils ont très bien fait leur travail. Puis, ce qu'ils disent n'est pas faux. Alors, oui, ça doit correspondre au programme. Mais, en ce qui a trait à ta question, non seulement le matériel rigide. Donc, la question pourrait être intéressante si on la posait dans l'autre sens, Richard. C'est-à-dire, si au secteur adulte, une maison d'édition produisait du matériel rigide, est-ce que le bureau de la didactique serait obligé de le relire et de le valider? Ça, ça serait cool. Ça, j'aimerais ça. Tu sais, une maison d'édition qui se dit, ben, ah, nous, on a fait un cahier. C'est un cahier qu'on peut prêter aux élèves et qu'on reprend en fin d'année. Mais il est rigide. Donc, est-ce qu'on peut suivre le filtre de la didactique? Ça, ça serait vraiment intéressant parce que ce bureau-là n'existe pas au secteur adulte. Donc, comme il appartient au ministère de l'Éducation, il serait peut-être obligé de passer par cette vérification-là. Mais malheureusement, pour répondre à ta question, simplement, non. Le matériel souple n'est pas validé. Puis, c'est le problème qu'on avait. C'est-à-dire que comme au ministère, on est obligé de mesurer le programme. Donc, on se doit d'avoir des outils de mesure qui mesurent ces éléments de programme-là et non pas la conformité d'un guide d'apprentissage. Ça fait partie des zones grises qui font en sorte que ça retombe finalement sur les épaules de l'enseignant de vérifier ces éléments-là. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié ce que vous venez juste de faire parce que des fois, tu sais, à donner seulement des, comment on dit, des statements, tu sais, juste des explications directes, sans vraiment une preuve physique. C'est comme un genre utilisé de la manipulation pour comprendre vraiment des données, des statements, comme on dit. Je ne pense pas que c'est très pointilleux. Je pense que c'est plus pertinent qu'on pense parce que ça revient dans plusieurs cours aussi, pas seulement juste dans celui-là. Mais si on a la même idée qu'ils se transfèrent souvent puis les élèves sont déjà, ils connaissent quoi faire, qu'ils ont déjà un outil. Et si je suis prise, je peux toujours aller jouer avec pour comprendre qu'est-ce que, disons, qu'est-ce qui est plus rigide. C'est une façon de comprendre puis de transférer. Moi, je trouve ça, c'est super, super pertinent. Mais merci. Oui, oui, bien, c'est quelque chose que… Il serait intéressant d'avoir vraiment un bel atelier de trois heures. On en a parlé, Louise et moi. Peut-être que l'an prochain, on pourrait offrir un atelier peut-être. Ce serait plus à la QFGA parce que je te dirais qu'au niveau du sondage, les conjectures et les démonstrations dans le sondage, ce n'est pas ceux-là pour lesquels on a eu le plus de réponses. On a eu seulement un 15 % à peu près d'intérêt. Pour les stratégies de lecture, adaptation et tout, on a eu du 70-80 % d'intérêt. Donc, c'est sûr qu'un an prochain, on va donner beaucoup d'ateliers sur ce sujet-là. Mais tu sais, moi, j'imagine vraiment un atelier soit à distance ou soit en présentiel où vraiment, là, c'est main sur les touches ou main sur les cartons avec ciseaux et tout puis on joue avec ces choses-là. Parce que moi, je le fais. J'ai un de mes fils. qui, lui, tout a l'air correct quand il regarde, mais quand il arrive le temps de faire, il se va trop. Il dit, oui, ça a l'air vrai, mais comme on prenait simplement un triangle puis je disais, est-ce que tu es capable de me trouver une relation qui, au niveau de la somme des trois angles de ton triangle, tu sais, bien, si je le bouge, ça a l'air égal, mais je ne sais pas combien. Fait que j'ai coupé les trois points, choup, 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 puis je les ai mis un à côté de l'autre puis il me dit, ah, ça fait un angle plat, un angle plat. Fait que lui, s'il dit, un angle plat, c'est 96 degrés. Je lui dis, non, pas tout à fait. Regarde ton rapporteur d'ordre. Bref, il y a de la misère avec celui-là. Mais j'aurais peut-être une interrogation parce qu'on demande souvent, on dit souvent que les élèves pourraient être capables de faire des démonstrations ou de faire des preuves, des justifications. Ils doivent avoir des bonnes stratégies de résolution de problèmes. Ils doivent être bons en lecture. Mais est-ce que ça se peut que ça soit plutôt l'inverse, qu'on développe des stratégies de résolution de problèmes en faisant faire des démonstrations? C'est sûr que c'est un sujet qui est intéressant. Il y a beaucoup d'études. Je vous le dis de suite, si vous voulez chercher des études universitaires sur les démonstrations, vous en en trouvez beaucoup. Depuis la fin des années 90 jusqu'en 2010, j'en ai trouvé beaucoup d'études universitaires menées autant à l'Université de Montréal que à l'Université du Québec à Montréal. J'ai trouvé Sherbrooke aussi. J'ai trouvé de belles études menées à l'époque, c'était Cabri-Géomètre qu'on avait utilisées dans les salles de classe. Et on a fait beaucoup d'observations allant dans le sens que tu dis, c'est-à-dire que les élèves avaient développé des stratégies en les trouvant, donc en manipulant, en jouant, en découpant, en collant des choses. Mais je te dirais que ce qui ressort des études que j'ai lues, c'était beaucoup plus d'un point de vue collaboratif. Ton tableau blanc, j'ai beaucoup aimé cette idée-là. J'aimerais ça explorer ça l'an prochain. Parce que ce que j'ai vu dans plusieurs études, c'est que lorsque les élèves collaboraient collectivement à un projet et qu'ils comparaient leurs différentes démarches, il y avait beaucoup plus d'écoute. dire, ah, nous, cet obstacle-là, on l'a surmonté de telle façon, puis vous, vous l'aurez surmonté d'une façon beaucoup plus simple et rapide. Donc, ils finissent par adopter les stratégies de l'autre équipe parce que l'être humain semble reconnaître l'efficacité, l'efficience d'une stratégie. Donc, ta stratégie étant d'ailleurs que la mienne, j'abandonne la mienne, je te pique la tienne. C'est intéressant. Mais la collaboration semble être la clé de beaucoup de choses. Je pense qu'avec ce qu'on a vécu, avec ce qu'on a vécu comme si c'était au passé, avec ce qu'on vit présentement, avec la pandémie, je pense que ce que tu as présenté à la fin, c'est vraiment une clé intéressante à aller explorer et surtout en partant des démonstrations. Il y en a plein. Prenez un cahier, il n'y a pas de droit d'auteur sur les triangles équilatérales, je vous le dis de suite. Vous pouvez en mettre en ligne et vous pouvez jouer avec ça. Ce n'est pas plus de 50 ans que ça existe. On est correct. On est correct. C'est vrai qu'en faisant, par exemple, avec un outil collaboratif comme worldboard.chat et en mettant, quand les élèves sont à distance, en les mettant dans une sous-salle, peu importe si vous travaillez avec un outil ou l'autre, là, les élèves sont obligés de parler, ils sont obligés de justifier, mais ils sont obligés de s'exprimer verbalement et à l'éducation des adultes, c'est ce qui manque le plus. Le fait de parler et ça, vous l'avez tous vécu comme enseignant, l'élève qui est à son bureau, il ne comprend pas, il arrive, il vous explique en avant le problème et pourquoi il ne comprend pas en vous l'expliquant, ils viennent de comprendre. Parce qu'il a verbalisé et c'est ce qui manque la verbalisation parce que c'est ça qui permet à un moment donné de remettre les idées en place et d'aller chercher, de faire justement des références et tout. Vas-y, Micheline. Je pense aussi que ça va donner un peu de pouvoir pour les gens qui sont mieux à jouer avec leur dit, même s'ils ne comprennent pas pour faire des liens. Quand tu mets plusieurs personnes sous salle, quelqu'un qui est plus fort en théorie, un qui est plus fort en pratique, ils peuvent, disons, OK, fais-moi ça, fais-moi ci. Comme ça, ils vont s'entraider à mettre ensemble une logique que, disons, le prof, disons, ne peut pas enseigner à ces deux-là parce que chacun le regarde de son coin. Je trouve que c'est très, très intéressant. Oui, c'est sûr. Parce que moi, je pense aussi, j'ai pensé au côté, vous avez parlé du côté déductif, mais moi, je parle du côté inductif que si tu peux donner quelque chose puis à la découverte, des fois, tu sais, on peut leur demander d'écrire comme un genre de procédure puis de là, de s'interroger sur leur façon de faire et c'est là où il y a des réflexions qui se font puis ça devient plus, ça se retient mieux, je trouve. C'est intéressant, non? c'est sûr. Oui. Oui, tout à fait. Comme on disait l'autre jour, tout le volet exploration qui amène l'élève à émettre une conjecture, c'est vraiment intéressant. Si j'avais eu plus de temps, je vous aurais montré, il y a quelques années, j'avais donné une formation à la commission scolaire Marguerite Bourgeois à Malcois-Doutremont. C'est un centre que je vois souvent. À chaque année, ils ont une journée régionale puis je vais donner des ateliers là-bas et j'avais fait un atelier où j'avais produit 20 démonstrations qui bougent. Donc, j'ai le petit courseur animation dans GeoGebra. Alors, j'ai pris un point mobile puis je sais bouger le point puis là, je demandais aux enseignants « Quelle conjecture pouvez-vous y mettre? » Puis après ça, je partais puis j'allais progressivement « Quelle conjecture pouvez-vous y mettre par rapport à l'air de ma figure? » « Ah, elle semble être plus petite. Elle devient plus grande, elle redescend, elle devient plus petite. Donc, puis c'était le fun en grand groupe de voir, tu sais, des fois, ils sont 30, 40 puis ils lancent des choses. Pendant ce temps-là, moi, je les écrivais au tableau. On arrêtait, on vérifiait. Parfois, je leur disais « OK, bien, prouvez-moi ce que vous dites. » Puis là, on revenait. Ça dynamise beaucoup, mais il n'y a rien de mieux que ces outils-là pour explorer, pour voir, pour faire des observations. Comment tu veux faire? Ce que Louise a fait tantôt, on va abattre une forêt pour faire 25 dessins pour dire, puis après ça, on prend les dessins puis on les flippe. Ah, ça bouge! Ou la prof qui arrive avec une idée géniale, « Ah, j'ai fait un carousel avec une petite ouverture, j'ai mis 25 slides, je le fais tourner puis là, je vois mon sujet. » Ah, c'est très drôle. Mais c'est ça. Je trouve qu'il y a quelque chose à jouer là. C'est sûr qu'on a passé vite. Ça a été deux webinaires qui font seulement deux heures. On a passé vite sur… Dans le premier, on a mis beaucoup d'enfer sur l'algebra. Le second, on a mis beaucoup d'enfer sur la géométrie. Mais il y a comme un comportement mathématique qui est derrière ça. Ça peut être fait autant en statistique. Je pense aux calculs de moyenne. Je pense aux rangs cinquièmes. Pas aux rangs cinquièmes. On a-tu encore les rangs cinquièmes dans le programme? Non, je pense que… Les rangs centiles. Bref, on peut jouer avec ces choses-là à tous les niveaux. Ça permet aussi de consolider les savoirs. Quand tu extirpes, tu les tords, les savoirs, ça permet de bien, bien, bien les faire. Avant de se quitter, parce que ça faisait déjà un bout qu'on a terminé, je voudrais juste voir avec certains… J'ai fait une affirmation, Micheline, tu te connais bien en FBC, mais ce que je disais par rapport aux relations des angles, ce n'est pas tout à fait là en FBC. Oui, OK. Mais on les voit un petit peu, mais on ne les voit pas tous, mais on voit certains en P104, MAT, P104. On voit, si je ne me trompe pas, les angles adjacents opposés par le sommet, supplémentaires et complémentaires, je crois. Je ne suis pas sûr à 100%, mais on voit une partie. OK, OK. Bon, tu vas être mon répondant l'année prochaine parce qu'on veut travailler sur une progression des apprentissages et éventuellement, il va falloir travailler sur une progression des apprentissages au ministère pour la FBC. Puis, je vois des trous à différents endroits, fait que je vous consulterai parce que c'est une hypothèse. Là, c'est une hypothèse que moi, je maintiens puis que je traîne souvent dans plusieurs formations, c'est-à-dire que certaines difficultés d'apprentissage peuvent venir du fait que l'élève n'a pas consolidé ça en FBC, mais en même temps, comment il aurait pu consolider s'il ne l'a pas vu? Ce n'est pas de sa faute. Donc, c'est une hypothèse que j'affirme souvent quand on est dans des comités de réflexion à Québec, mais j'aimerais ça pouvoir la valider ou du moins pouvoir aller un peu plus loin avec mon hypothèse. Je pense que c'est vu au secteur des jeunes, par exemple. Oui, au secteur des jeunes, c'est vu. C'est nos élèves qui ont tout fait leur parcours avec la FBC. Avec le FGA qui n'ont pas vu. Oui, tout à fait. Je le faisais il y a quelques mois avec mon fils qui était en secondaire 1. Il y avait des figures avec des droits de parallèle et il y avait des séquentes et il devait identifier. Après ça, il devait chercher des mesures manquantes et tout. C'est là que j'ai fouillé un peu dans le programme, mais je suis allé vraiment avec contrôle F dans le programme et je cherchais genre alterne interne, alterne externe et tout. Je ne trouvais rien vraiment. Mais si j'avais été peut-être comme Hugo l'a dit, si j'avais été opposé par le sommet, j'aurais peut-être avec mon contrôle F, j'aurais sorti quelque chose. Je n'ai pas fait l'ensemble des relations dedans. J'en ai fait quelques-unes. Après ça, j'ai fait une conjecture. Parce qu'on avait des belles démonstrations dans l'ancien programme en deuxième secondaire. tous les élèves avaient bien des misers là-dedans, mais je me souviens qu'il y avait, ça vraiment, les élèves, il fallait qu'ils fassent des démonstrations. Oui, il y avait des beaux dessins. J'en ai retrouvé sur le web. J'en ai retrouvé, justement, il y a un beau problème où tu vois une voiture avec l'effet des miroirs et tout, puis on demande à l'élève en secondaire 2 de trouver l'angle mort dans un rétroviseur. C'est vraiment bien fait. Ça se fait vraiment avec des relations d'angle. C'est pas compliqué quand le dessin est déjà tout fait. C'est pas un problème de physique, c'est juste un petit problème de reconnaissance mathématique. Mais bref, c'est un sujet qui malheureusement... C'est drôle parce que je parlais de ça avec des auteurs du programme de FBC il n'y a pas longtemps, il y a une semaine ou deux, puis ils étaient étonnés de ce que je disais. J'ai dit, non, non, vous l'avez mis de côté, vous n'avez pas... Puis il était vraiment étonné de ça. Je dis, non, il y a des décisions qui ont été prises à un moment donné, puis effectivement, il y en a un qui m'est revenu et disant, c'est vrai, j'ai vérifié, puis c'est comme dans le 121, je le dis haut et fort à plusieurs rencontres, tous les changements de registre ou la représentation graphique d'une relation de proportionnalité, c'est pas là si tu le fais pas. Il y a des enseignants qui le font et c'est tout à l'honneur puis à la chance de l'élève qui se dit, ah, OK, oui, je vois, puis il est capable de passer d'une représentation à l'autre. Mais sinon, ce n'est pas systématique autant dans le programme que dans les guides d'apprentissage, ce qui fait que quand l'élève arrive en secondaire 3 versus l'élève qui a échoué son secondaire 3 secteur jeune puis qui reprend, je serais étonné de voir le temps que met l'un et le temps que met l'autre à faire le 30-51. J'ai déjà eu cette discussion-là avec Hugo sur le 30-51. C'est un cours que les élèves mettent beaucoup de temps à réaliser où il y a des gros dépassements de temps. Mais on n'est pas capable de mettre le doigt exact sur quelle est la cause. Nos élèves prenant l'EVBC aussi, le plan cartésien pour eux, c'est pratiquement du nouveau quand ils arrivent en soirée 3. Ils ont peut-être vu un petit peu en présec le P102, mais je ne sais même pas s'ils voient le mot plan cartésien. Puis là, ils arrivent avec ça, c'est complètement nouveau. Placer un point, c'est du nouveau pour eux aussi. Ce n'est pas évident. Mais moi, je trouve que l'idée que tu as lancée, Martin, d'avoir une progression de l'apprentissage, je sais que ma collègue en français, ils ont ça. Mais nous, en tout cas, à moins que je ne sois pas au courant, mais je n'ai jamais vu notre question à FGA. Mais je pense que d'avoir ça, au moins, on va savoir exactement où il va y avoir une petite lacune ici, on va aller ajuster. Tu vois, moi, j'ai travaillé à la rédaction de ce document-là il y a déjà plusieurs années, malheureusement, mais c'est un projet qui tombait tout le temps en dessous de la pile à Québec à cause des examens. Oui, il y a quelque chose de fait, mais qui n'est pas encore officialisé. Mais là, tu vois, comme si ce n'était pas assez simple, le secteur jeune a sorti récemment une progression des apprentissages en retirant les savoirs qui étaient, parce qu'ils ont fait un choix de savoirs avec la pandémie, t'as vu, il y a un document où on a retiré certains savoirs et on a refait une progression des apprentissages qui est disponible sur le web, n'est pas dur à trouver, où vous écrivez progression des apprentissages pandémie, puis vous allez trouver ces documents-là. Ils ont fait six progressions des apprentissages dans le secondaire quatre et cinq pour les trois séquences, ça fait six documents où on voit que ce qui est en jaune, c'est ce qui est essentiel puis ce qui ne l'est pas, ce n'est plus essentiel. Donc oui, les enseignants les ont donnés deux exemples assez criants. Les relations métriques dans le triangle rectangle, retirées. Donc l'élève qui est en CST de cap, il va faire sa CST en temps de pandémie, il n'a pas vu ça. Donc, c'est un gros morceau, selon moi. La droite de régression en quatrième secondaire, CST, ce n'est plus vu en temps de pandémie. Je vois ton nom verbal, Hugo, tu fais « ah ». Parce qu'il a enlevé les transformations géométriques dans le plan aussi. Pas dans le plan des transformations de deuxième secondaire. Oui. Il y a comme beaucoup de choses qui ont changé. Ça aussi, ça change la donne. Mais ça, je prévois déjà faire un atelier là-dessus pour en discuter, pour échanger avec les enseignants. Parce que c'est un peu, nous, comme conseiller pédagogique, c'est un peu un devoir qu'on a de faire une veille, de faire une veille pédagogique, de dire qu'est-ce qui se passe. Puis, bien entendu, les décisions qui sont prises au secteur jeune, nous, on est tributaires de ça, ils ont pris la décision. Donc, ça va avoir un effet. Ça fait que, entre guillemets, surprenez-vous pas si vous avez un élève qui a échoué en quatrième secondaire, qui refait sa séquence CST avec vous, puis qui dit, les relations maîtriques dans le triangle rectangle, je n'ai jamais vu ça. Oui, parce que pendant la pandémie, on ne l'a pas enseigné. fait que, juste question d'éviter des confrontations profilaires. Oui, tu l'as vu. Non, je ne l'ai pas vu. Mais, Martin, c'est juste temporaire, c'est ça? Oui, c'est en temps de pandémie. OK, c'est juste temporaire. Ça veut dire, ça va vraiment affecter juste l'année prochaine, techniquement, c'est ça? Deux ans. Faut-tu compte deux ans? parce que la décision s'est prise avant, les documents officiels sont sortis l'année suivante, mais il y a eu comme deux ans. On ne sait toujours pas ce qui va se passer, mais si, dans le meilleur des mondes, on retrouve notre façon de vivre standard bientôt, on va se croiser les doigts, je ne m'y connais pas assez bien, mais en tout cas, qui s'y connaît? je pense que c'est ce qu'on a appris cette année, qui s'y connaît avec les virus et leur propagation et leur mutation et leur, le party qui est là-dedans, mais si on y revient, oui, on va avoir effectivement eu un an ou deux d'élèves, on ne les appellera pas élèves COVID, on trouvera un autre terme pour ça, mais ces deux années-là. Les élèves sacrifiés. Oui. Mais en fait, même, ça a été modifié, la progression en cours d'année, puis il y a des enseignants, au secteur des jeunes, les enseignants, ils font leur planification pour toute l'année, puis il y en a qui avaient déjà vu, souvent, ils vont dire, OK, les statistiques, on les voit en la fin, mais il y a certains enseignants qui commencent par ça, donc eux, ils avaient vu déjà les choses qu'ils étaient pu avoir, en fait. Ça ne sera même pas, ça va être comme tu disais, à géobétrie variable. Variable. J'aime bien cette expression, finalement. Elle est agréable. OK. Bien, sur ça, écoutez, c'est intéressant, comme à chaque fois, on déborde de notre temps parce qu'on a beaucoup à dire, mais on n'oublie pas le sujet, on espère que ça vous a ouvert sur de nouveaux horizons, la progression, la façon de présenter des énoncés de géométrie, l'utilisation de la technologie, ce sont des outils fort recommandés à explorer avec vos enseignants respectifs ou si vous êtes enseignant avec vos élèves. Amusez-vous. C'est le maverieux monde des maths. Merci. 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 Merci.